salut les potes c'est flag j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment trouver sa sensibilité sa sensibilité sous warzone pour justement performer et faire beaucoup plus de kills in game alors ça vient d'une demande d'un des d'une des personnes qui s'est abonné sur ma chaîne et je la remercie parce que ça me donne aussi envie de vous faire un nouveau tuto et et c'est plutôt cool je remercie aussi tout le monde toutes les personnes sont abonnés toutes les personnes qui ont lâché un pouce bleu les personnes qui ont partagé cette vidéo et ses vidéos ils ont fait qu'ils ont fait grandir ma chaîne parce que voilà c'est la folie plus de 4000 vues sur ma première vidéo sur du paramétrage et je trouve ça juste énorme et ça me fait ultra plaisir et ça me donne justement envie de continuer donc n'hésitez pas à continuer vous de votre côté à partager la vidéo les vidéos venir me rejoindre sur twitch on a dépassé les 200 et voilà c'est génial c'est un des objectifs que je m'étais donné au démarrage de cette chaîne youtube et voilà on vient de dépasser dépasser les 200 et c'est ultra cool ça me fait ultra plaisir donc trêve de blabla on va aller aujourd'hui faire une petite vidéo sur comment bien se paramétrer trouver sa sensibilité la sensibilité in game pour pouvoir performer et pouvoir mettre des headshots et casser des têtes sur warzone donc déjà dans un premier temps on va aller regarder ce qu'il faut faire sous windows on va aller travailler son tracking dans warzone on va aller aussi on va discuter aussi d'un peu de notre posture notre posture pour jouer parce que c'est ultra important et finalement on ira faire un petit tour sur iam lab j'ai déjà posté quelques vidéos notamment sur insta voilà de mon travail perso sur iam lab ou voilà je travaille mon aïm je travaille tout ça mais flick shot etc et je trouve ça hyper important de bas de si vous voulez vous améliorer de faire ce genre de de travail d'utiliser d'utiliser ce genre d'outils pour pouvoir comme ça se voir progresser et vous allez vous vite vous en rendre compte qu'au bout d'une dizaine de jours de travail déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux in game donc passons à windows qu'est ce que vous devez faire sous windows pour bien vous paramétrer alors je vous ai mis une petite vidéo récemment sur comment bien paramétrer sa souris je vous la remettrai là-haut quelque part pour que vous puissiez refaire ce tuto n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo ça va vous aider déjà à supprimer tout ce qui a accès à le souris là je vais faire un point sur les deux que j'ai traité sur sur cette vidéo pour déjà vous donner un bref un bref résumé donc vous recherchez dans votre barre windows souris vous allez sur sur la gauche sur votre souris option supplémentaire de la souris option du pointeur et là vous vous mettez à 6 alors pourquoi 6 pour qu'on ait le même la même base qu'on parle de la même chose qu'on ne compare pas des choux et des carottes qu'on parle qu'on parle de la même sensibilité de base c'est important pour pouvoir se comparer comparer avec ses potes avec ses teammates avec avec moi si vous avez des soucis de paramétrage faut qu'on puisse comparer ma sensibilité à la vôtre et je vous recommande tous de vous mettre à 6 sur windows alors à 6 sur windows voilà vous avez vraiment largement de quoi travailler correctement si vous faites pas que du gaming deuxième chose améliorer la précision du pointeur il faut vraiment décocher cette option cette option c'est le diable ça va vous accélérer votre souris si vous faites un mouvement de gauche à droite l'accélération de la souris va justement accélérer votre pointeur pour qu'il arrive le plus rapidement au point d'arrivée vous c'est pas ce que vous voulez si vous jouez dans à des fps compétitifs vous voulez pouvoir avoir un mouvement de souris le plus rectiligne et le plus cohérent avec votre mouvement vous voulez que votre souris réagisse et que soit et correspond à vraiment votre à votre move de bras votre move de poignet pour pouvoir mettre plus facilement des shots et puis vous allez travailler votre aim plus vous allez vous rendre compte que si votre mouvement est rectiligne et correspond exactement à la à la direction de votre de votre adversaire vous avez vous allez vous allez vous allez le choper vous allez lui mettre des headshots vous allez lui mettre des balles et vous allez gagner vos duels donc ça c'est important accélération de la souris on dégage donc une fois que ça c'est fait on peut lancer warzone on revient dans warzone moi j'ai lancé une petite partie une petite partie en local pour vous faire ce petit tuto qu'est ce que j'ai fait dans mes paramètres de souris sous warzone rien de spécial vous modifiez votre sensibilité souris en fonction de vos paramètres ça on va le voir ensemble vous pouvez aller changer la sensibilité du mode de visée aujourd'hui moi il est de base mais si vous voulez aller gratter un petit peu plus dessus de sensi quand vous êtes avec le scope vous pouvez moi sur d'autres fps comme csgo ou sur valorant je suis pas à la sensibilité de base au scope je suis un petit peu plus élevé ça me permet de mettre des gros quickscope sur la droite et sur la gauche pour pouvoir justement avoir avantage sur mes adversaires sur warzone aujourd'hui je le fais pas je n'en ai pas forcément besoin si vous voulez modifier ça vous pouvez y aller sensibilité de la souris mettez 1.10 c'est plutôt pas mal je pense dans un premier temps si vous voulez trifouiller dans ces paramètres vous pouvez vous pouvez le faire inversion de la souris on n'y touche pas accélération de la souris on l'a dégagé sur windows on la dégage aussi sous warzone filtre de la souris aucun et lissage de la souris désactivé une fois que vous avez fait déjà ces premiers paramètres c'est déjà plutôt pas mal on va on va aller regarder comment trouver sa sensi maintenant alors j'ai lancé une map en local on se met à peu près ici et et là on va on va discuter un petit peu de votre posture et de votre positionnement parce que c'est ultra important et ultra important si vous jouez là comme vous voyez sur ma mon écran si si vous êtes là en bord de bureau avec votre tapis qui est là et que vous jouez comme ça vous allez un peu galérer essayez d'avoir une posture qui est plutôt cohérente soyez bien droit ayez déjà du matos adapté donc une souris gaming et pas une souris à 10 balles de chez carrefour je vous refais pas l'exemple neymar il joue pas avec des chaussures à 10 balles de chez décathlon il a des chaussures adaptées adaptées à son pied et ben acheter du matos adapté acheter une souris gaming acheter un tapis est ultra important alors je vous dis pas non plus de mettre 500 balles dans une souris ou 500 balles dans un tapis acheter acheter en fonction de vos moyens mais essayez au fur et à mesure d'acheter du matos qui vous aidera à performer aussi dans les jeux vidéo parce que bah c'est comme tout un si vous jouez avec une souris bio bureautique ou avec une souris à boules vous allez un peu galéré donc déjà parlons posture soyez bien droit ayez une position pour jouer et l'écran au niveau de votre de votre vision ayez un champ d'vision plutôt plutôt ouvert soyez plutôt bien positionné pour jouer pas avec les jambes sur votre siège pas à moitié comme ça à l'arrache ayez une bonne position parce que bah c'est important vous allez vous rendre compte que plus vous serez bien plus vous serez à l'aise et plus vous allez pouvoir passer des heures pour vous entraîner et vous allez pouvoir passer des heures pour performer donc ça c'est important deuxième chose la souris un tapis et on va les déjà trop faire un petit tips que je vais vous donner pour déjà essayer de trouver un début de sensibilité déjà vous mettez ici moi j'ai un grand tapis mais moi on va dire que ma fin de tapis s'arrête ici à juste avant mon clavier parce que bah voilà moi je quand je fais des gauches droites je vais pas taper sur mon clavier je vais pas jusque là donc on va dire que mon tapis s'arrête ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un point on va se mettre en début de tapis et on va les essayer d'aller faire un 180 degrés avec votre avec votre tapis en un seul coup de tapis normalement dans un premier temps essayer de trouver le 360 degrés pas le 180 le 360 degrés complet en un coup en un coup de souris déjà ça va vous donner une sensi de base donc moi si je fais ça je vais mettre aller à 9 pour tester je vais refaire un coup de un coup de tapis neuf c'est pas encore assez donc option on va se mettre à 10 10 en doute un peu trop à 10 je suis quasiment parfait j'ai quasiment fait 360 degrés donc ça c'est le premier premier truc pour trouver une sensi qui correspond à votre souris votre tapis et vos dpi que ça j'en ai peut-être pas parlé mais les dpi c'est ultra important les hertz c'est ultra important si vous avez vu ma vidéo sur le paramétrage plus vous avez de hertz et plus votre sensibilité souris et votre souris est réactive moins vous avez de temps entre le mouvement de votre souris et ce que ça affiche sur votre écran 1000 hertz c'est une milliseconde vous avez une milliseconde de décalage moins vous avez de hertz c'est plus vous avez de temps entre entre les deux de l'input lag entre les deux et l'objectif c'est d'en avoir le moins possible déjà ça c'est un premier truc et aussi vos dpi vos dpi c'est votre sensibilité souris ça vraiment ça conditionne votre sensibilité souris plus vous avez de dpi plus votre souris sera précise mais plus votre souris sera réactive aussi et c'est pas ce qu'on veut nous on veut une souris qui est plutôt stable rectiligne on puisse enchaîner des kills à gauche à droite facilement d'une manière assez assez stable et pas avoir vraiment des décrochages de souris en plein milieu donc là je repasse en mode de jeu mais ce qu'on veut pas c'est on veut vraiment des mouvements assez rectiligne pour essayer de hop chopper une tête ici chopper une tête ici et on veut passer à des mouvements un peu comme ça ou des mouvements un peu en zigzag nous on veut quelque chose de stable de stable parce que quand on est ici on est là on a une ligne cassée on se met ici et qu'il ya un mec qui va décaler là comme ça on veut on veut pouvoir bas on veut pouvoir lui choper la tête et pas devoir faire des mouvements trop trop chelou pour pouvoir le tuer nous veut vraiment pouvoir être performant donc moi moi je vous conseille d'aider pays entre 400 et 800 pour du fps du fps tel que csgo tel que valorant tel que warzone pourquoi vous n'avez pas alors vous n'avez pas pas besoin de faire des mouvements en l'air ultra important ultra rapide n'avait pas besoin de vous retourner et faire des quick scopes etc un peu à la couec vous ce que vous avez besoin est vraiment prendre des lignes à essayer de tuer vos adversaires au pire il faut avoir un peu de mouvement rapide pour pouvoir monter sur des caisses mais ça ça se travaille si vous avez une sensibilité basse vous allez réussir à vous habituer à anticiper certains mouvements donc une fois que vous avez bien paramétrer votre souris vous avez les bons des pays vous avez les la bonne fréquence vous avez fait votre paramétrage de base votre 100 4 360 degrés en un coup de tapis vous avez une sensibilité vraiment la plus la première sensibilité que vous avez besoin de trouver une fois qu'on a fait ça on va travailler le tracking le tracking c'est quoi le tracking c'est qu'on se met à un endroit là par exemple à ce niveau au niveau de ce truc en plastique là on va viser le panneau d'interdiction stationné en face de vous et on va bouger de gauche à droite hop et on va essayer de garder son viseur sur sur ce panneau vous voyez que mon viseur il est il n'arrive pas vraiment à le garder sur sur le panneau quand je fais des des straffes de gauche à droite alors pour corriger ça on va essayer de baisser sa souris alors on va pas baisser trop parce que sinon on va perdre bah l'avantage du 360 degrés en un coup de tapis mais on va aller essayer de d'optimiser ça donc souris moi je suis à 7 47 je crois donc on va descendre à 5 par exemple donc 5 là j'ai vraiment du mal en un coup de tapis je fais aller à 180 degrés à la maximum non mais là là je le sens vraiment que j'ai un peu de mal à bouger donc je me remets sur mon panneau je fais des gauche droite on essaye de garder son pointeur sur le panneau et moi enfin moi je vois vraiment que je suis beaucoup plus précis donc ça c'est bien maintenant quand je bouge à droite et à gauche me sens un peu contraint qu'on va augmenter un peu tout ça et au fur et à mesure vous testez vous testez vous testez et moi ma sensibilité c'est 7 47 7 47 et c'est le c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé alors il veut pas mettre le point 7 47 c'est le meilleur compromis entre mouvement gauche droite et tracking alors ça ça correspond à mes paramètres ça correspond à mon tapis à la largeur de mon tapis ça correspond aussi à ma résolution d'écran plus vous allez avoir une résolution importante et plus votre sensi va potentiellement changer et ça correspond aussi à mon style de jeu donc moi j'aime bien donc mon tracking est plutôt et pas dégueu je trouve que je dois un peu compenser c'est normal hop et qu'est ce qu'on doit faire aussi c'est trouver aussi sa sensibilité de mouvement parce que c'est pas le tout d'avoir un tracking hyper important et hyper précis pour pouvoir être réactif voir sauter sauter sur les caisses faire faire des quickscope monter sur d'autres caisses et on veut pouvoir être réactif quand même sur sur warzone donc ce qu'on fait une fois que vous avez un bon tracking essayer de de courir hop de monter sur une caisse essayer de monter sur une autre caisse essayer de sauter faire des quickscope glisser essayer de prendre des lignes un peu un peu exotique et essayer de voir si quand vous bougez ça ressemble vraiment à votre style de jeu si vous avez un style de jeu qui est plutôt lent une sensibilité basse va pas vous déranger si vous êtes assez réactif assez assez impulsif dans votre style de jeu une sensibilité un peu plus haute sera un peu plus recommandé pour vous parce que si vous êtes agressif vous allez vouloir justement courir prendre des décalages et sauter sur des caisses etc etc et ça ça se fera au fur et à mesure vous allez vous rendre compte que la sensibilité de base du tracking vous allez devoir un peu l'augmenter pour pouvoir être vraiment performant dans mon dans vos mouvements donc voilà donc là je vous laisse travailler vous mettez sur une map d'entraînement vous vous mettez avec des bottes vous mettez sous modern warfare avec des bottes aussi vous pouvez parce que c'est le même jeu et vous travaillez comme ça votre tracking vous travaillez votre sensibilité vos gauche droite votre crosshair placement donc ça c'est une autre vidéo que je vous mettrai en lien parce que ça c'est hyper important aussi et vous travaillez ça et vous trouvez votre propre sensibilité une fois que ça c'est fait bah vous allez déjà vous ressentir un peu plus à l'aise dans le jeu vous allez mettre un petit peu plus de temps au début à vous adapter parce que c'est jamais simple mais au bout d'un moment vous restez fixé sur votre sensibilité et ça va venir tout seul vous allez prendre vos marques vous allez prendre vos habitudes et vous allez progresser mais éviter de changer et éviter d'avoir la bougeotte à ce niveau là éviter de changer constamment vos sensibilités votre sensibilité souris parce que ça ça vous dérègle tout en fait à vous dérègle la machine vous êtes une machine vous avez des muscles vous avez une mémoire musculaire et votre votre bras bah voilà il a sa mémoire si vous l'avez habitué avoir une sensibilité à 747 et que du jour au lendemain vous mettez une sensibilité à 10 bah ces mouvements ils vont être conditionnés pour une une sensibilité à 7 et vous allez vous retrouver à faire un gros coup de poignet et vous allez vous retrouver beaucoup plus loin que que vous avez habitué votre corps à faire donc ça c'est hyper important essayez de vous fixer sur une sensibilité essayez de la travailler et pour la travailler bon on va aller sur IMLab ensemble mais éviter d'avoir cette bougeotte à ce niveau là parce que c'est important de trouver sa sensibilité c'est normal mais à un moment donné faut acter les choses faut se fixer sur un truc la tester pendant quelques jours parce que c'est pendant une semaine que vous allez vous allez être performant et les joueurs pro ont des années derrière eux des années de fps derrière eux moi ça fait 15 ans que je joue à des fps donc je connais ma sensibilité je sais ce que j'ai envie je sais ce que j'ai besoin pour être performant et pour le coup bas ça se travaille ça se travaille avec du bon matos ça se travaille avec une bonne posture ça se travaille aussi avec un système d'entraînement adapté et voilà alors on se retrouve dans IMLab on se retrouve dans l'application vous l'avez installé vous êtes sur steam je viens de le lancer vous avez retrouvé votre mot de passe j'ai un peu galéré à retrouver mon mot de passe comment vous allez pouvoir travailler votre IMLab et votre sensibilité avec cet outil déjà il faut bien le paramétrer vous rentrez dans l'accueil vous allez sur entraînement vous allez sur les coups paramètres et là vous allez sélectionner votre profil de jeu profil de jeu vous recherchez call of duty vous recherchez call of duty warzone vous mettez votre sensibilité votre sensibilité que vous avez trouvé juste avant vous changer aussi votre champ de vision donc votre fov vous avez 80 95 100 105 110 de fov a changé énormément de choses aussi sur votre sensibilité j'en ai pas parlé tout à l'heure mais voilà si votre résolution d'écran est pas forcément la même vous n'allez pas avoir la même sensibilité donc votre fov est important moi je suis à 105 vous paramétrez comme vous voulez et après vous changez rien à tous ces paramètres là pour pour l'instant vous sauvegarder donc moi j'ai rien changé donc je reviens en arrière et après vous allez vous amuser vous allez vous entraîner régulièrement sur les différents programmes que vous propose IMLab donc là pour commencer bah prenez un des premiers prenez un des premier vous lancer vous lancer vous lancer l'entraînement vous pouvez choisir dans quel quel environnement vous voulez vous retrouver donc aux allées boîtes grises quel pistolet vous voulez avoir celui là et vous lancez tout simplement ça va charger appui sur une touche pour démarrer et là vous allez vous retrouver dans un environnement avec les mêmes paramètres que warzone la même résolution la même sensibilité et vous allez pouvoir vous entraîner simplement à aller tuer vos adversaires donc là on va prendre un exemple pas le faire vraiment parce que voilà je suis pas concentré mais vous allez comme ça tirer sur ces sphères le plus rapidement possible et le plus efficacement possible parce que voilà il faut être précis et visiter de tirer à côté ou éviter de mettre des balles et vous travailler comme ça votre AIM le plus rapidement possible pour pouvoir faire le meilleur score baisser votre pourcentage de balles à côté avoir 100% de réussite et une fois que vous avez fait tout ça bah ça va vous sortir un rapport un rapport de performance et ça va vous dire où vous devez travailler sur quoi vous devez travailler au niveau de votre AIM pour pouvoir vous améliorer alors là je fais ça un peu à l'arrache le fait tranquillement etc mais si vous êtes bien concentré vous avez une bonne posture vous êtes vous avez un petit peu de musique parce que ça peut être cool de le faire aussi en musique vous êtes là vous travaillez vous faites vos entraînements et là tout de suite vous allez avoir sur quoi vous devez vous améliorer là par exemple mon score bah il est tout pourri je suis à 48% mon taux d'élimination est à 58 et comme ça en fait vous allez vous générer un rapport et essayer de travailler sur ces points un peu négatifs là sur la droite il me félicite voilà j'ai une accuracy moyenne qui est supérieure à mes derniers derniers entraînements je suis plutôt je suis plutôt efficace parce que voilà j'ai touché beaucoup beaucoup de cibles mon temps de réaction est plutôt faible etc etc ça à vous après de travailler tout ça de faire ces exercices quotidiens et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une dizaine de jours vous allez avoir un IEM qui est vraiment et qui s'améliore et qui est vraiment de plus en plus performant donc voilà je vous laisse là dessus je vous laisse vous entraîner je vous laisse travailler cette sensibilité en local mais aussi sur IEM lab et je vous laisse me laisser un petit un petit commentaire pour me dire si ça vous convient et si et si vous vous sentez un peu meilleur in game donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo j'aime bien dire plusieurs fois la même chose j'ai l'impression et je vous dis allez ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501